Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous ça va à moi, je vais très bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un unboxing spécial Noël Oui parce que Noël c'était hier, du moins là où je tourne c'était hier Donc j'aimerais bien vous montrer le cadeau que j'ai eu hier Donc je vais vous le montrer Vous allez être sûrement chouqués sûrement Surprise, vous êtes prêts ? 1, 2, 3 Oui, j'ai vraiment commandé une tronçonneuse Ça me fait énormément plaisir Et bien voilà nous nous retrouvons devant la boîte complète Donc c'est un modèle de style C'est une MS 170-180 Donc c'est une belle tronçonneuse, c'est une des basiques et des moins chères Il a coûté 197 euros Donc là on a tous les mots tronçonneuse dans différentes langues Donc tronçonneuse en français c'est ici Et juste au dessus c'est Shenzhou Moi j'aime bien le dire en anglais Shenzhou Ça me fait plaisir de dire Donc nous allons un petit peu l'ouvrir Je vais vous montrer les pièces une par une Dans le premier outil que j'ai vu à m'apporter c'est une clé je crois Une clé pour monter la chaîne, démonter des pièces sur le monde de la tronçonneuse Voilà, il y a un tube avec une forme en hexagone Et là quand même tourne le vis Donc ça c'est la clé Après nous avons le guide Donc le guide, les personnes, peut-être les personnes standards disent tourment l'âme Mais ça s'appelle un guide, le vraiment qui fonctionne avec c'est le guide Et nous voyons les pignons, enfin le pignon, par tourner plus la chaîne Donc la lame, enfin le guide est de 35 cm Je mets 35 cm à partir d'ici là Tout ça, ça fait 35 cm Voilà donc c'est un bon guide, moi j'aime bien Après nous avons le protège guide, j'appelle ça comme ça Donc comme nous pouvons le voir, il crie style aussi Donc ça, ça sert à mettre le guide dedans Donc à mon avis, je crois que pour la première fois, ça force Ouais, ça force à l'intérieur Là il est mis entièrement Je vais le laisser comme ça pour l'instant Voilà Donc c'est du plastique Et ici, nous avons la, je crois qu'il y a qu'une chaîne Il n'y a qu'une Il y a qu'une Il y a une chaîne pour la mettre sur le guide Alors par contre, sur le sens, je vais faire tout de l'égal J'essaie de regarder, ça correspond les nombres Bon, c'est une chaîne, hein, basique Je ne sais pas si on peut le voir C'est une chaîne, hein C'est une chaîne, hein Pas une chaîne de vélo, hein C'est sa taille, c'est des chaînes C'est pas pour les tronçonnantes Donc les chaînes Voilà Et nous avons le plus intéressant Là, on la tient Il y a le moteur Voilà Donc euh... C'est pas monté, hein Donc là, on a... On va faire un peu de foule Donc là, il y a un peu qui a... Pour la tenir Sur le côté et devant, comme ça Nous avons le lanceur, ici, là Je ne sais pas si on le voit beaucoup, là Ici, là On tire là Et pour la démarrer Nous avons les touches On va faire disailler Après, il y a des fonctions Je ne connais pas trop, hein Euh... Là, le moteur, son nom Là On le voit On le voit bien Il est écrit Style MS 170 Euh... Juste un petit truc Comment reconnaître une tronçonneuse professionnelle Et pour particuliers Et bien ça, c'est une... C'est pour les personnes particuliers C'est pour les particuliers Quand on achète une tronçonneuse Pourquoi ? Déjà, moi, je le reconnais à ça Parce que, normalement Je ne suis pas sur le Google Donc ici, il y a des pics Normalement, ils sont en fer Et en métal Et... Pour les particuliers C'est en plastique Je ne sais pas pourquoi C'est en métal C'est beaucoup plus Sûrement mieux En métal C'est pour les métiers Les entreprises Là, si c'est pour les particuliers Quand on achète une tronçonneuse Comme ça Je peux le mettre en plastique Donc, il y a des fonctions Donc, il y a des fonctions Donc, il y a des fonctions Je le montre dessus Là, j'ai hâte de le montrer Voilà Il y a aussi un petit mode d'emploi Sur la tronçonneuse entière Voilà Donc, style MS 170-180 Donc, on a bien le modèle construit De la tronçonneuse Ah merde, la lumière Voilà Voilà Je mettrai des photos A la fin Pour voir un petit peu Tout mieux quand même Donc, euh... Je vais essayer d'en lire un petit peu Pour voir ce que ça donne Pour voir comment on fait Comment on coulir la chaîne Comment on monte Alors, déjà Pour vraiment les mecs particuliers Qui ont bien ce qui se fait Il faut des vêtements Qui doit être exprès Enfin, exprès Qui doit être fonctionnel Des vêtements bien ajustés Avec garniture anti-couture Et il ne faut pas porter De blouse de travail Apparemment Il faut porter des chaussures Adéquates Il faut porter normalement Un casque Avec des lunettes Un casque Enfin, un casque Des deux façons Un casque sur les oreilles Un casque sur la tête Des gants Et... Quand même une tronche-neuf C'est quand même un outil très dangereux Et c'est quand même un outil très dangereux Moi j'en ai commandé une, voilà Pour couper du poids normalement quoi Il y a des règles quand même à respecter Il y a plein de choses, il y a des schémas qui permettent de voir comment on doit faire C'est intéressant quand même, il y a des blocages du frein de chaînes Pierre, ah, donc c'est de partir Cette partie là, pas la poignée, mais juste devant Du moins l'information que je vois, c'est tirer le protège-mains C'est un protège-mains, en direction de la poignée tubulaire jusqu'à ce qu'ils produisent un déclic audible Le frein de chaîne est dérissé Je vais pas le faire mais d'accord, on voit que ça bouge Je savais pas que ça bouge Ah, la fameuse clé là Maintenant, vous trouvez un schéma Regardez, tout ce côté là On voit les boulons, en fait, voilà Vous trouvez que ça sert à la mettre Ah merde vous l'avez tout Voilà, là ça sert à tourner en fait Vous montrerez, j'essaierai de le montrer dans une autre vidéo Comment, pas comment la monter, mais voir comment je monte quoi Bien sûr, ça sera à l'aide de mon père Et bien voilà, on a fait à peu près le tour sur la présentation des pièces Donc voilà Donc c'est la tronçonneuse que l'on a trouvé la moins chère Qui est bien pour les particuliers Et puis voilà Donc maintenant nous allons passer Euh... 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 유독 une, Qui est en train Sous-titrage ST' 501